bonjour bonjour bienvenue sur les arborescences de pain bienvenue aux nouveaux arrivants merci aux anciens aux anciens abonnés qui sont là avec moi depuis pour certains depuis le début je suis très contente de pouvoir lire et répondre à vos commentaires ça me fait très chaud au coeur de voir cette communauté s'agrandir voilà et de voir aussi que les guidants se vous parle et peuvent peuvent vous éclairer vous épauler quelque peu dans votre quotidien ça me ça me fait du bien ça me pousse à continuer voilà donc bah si tu es nouveau nouvelle sur cette chaîne bienvenue n'hésite pas à t'abonner pour être mis et mis au courant des contenus en temps et en heure quand ils sont postés et puis voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre oui tu as des petites nouveautés sur le site quelques petits produits de qui peuvent t'épauler en auto coaching pardon j'arrive plus à parler là j'ai très chaud donc je t'invite à aller voir sur le site directement tu as l'adresse le lien en dessous dans la description de la vidéo il y a notamment le pack tout nouveau le pack souveraineté lumineuse qui est un 3 en 1 en fait une sorte de carnet de journal de bord en fait qui va d'abord te connecter à ton être à ta guidance à sa polarité féminine pour laisser bah en fait les rêves les intentions les oui les rêves de ton âme émerger et puis petit à petit en fait tu vas tu vas être guidé étape par étape pour aller vraiment poser tes objectifs objectifs savoir quelles sont les étapes à poser pour aller bah vers vers tes projets vers tes vers tes rêves et puis il y a en bonus aussi la méditation de la bougie qui est vraiment un outil que tu pourras utiliser au quotidien au fur et à mesure pour vraiment te connecter justement à la bougie qui est à l'intérieur de toi à cette clarté qui sait toujours où tu veux aller aller on est parti sans plus tarder donc ici on est sur les tirages astraux du mois de septembre et je tire au sort pour savoir de qui s'agit-il nous sommes chez les béliers bienvenue au bélier de toute façon si tu as vu le titre tu étais déjà au courant mais pas moi voilà donc je rappelle je vais tirer des cartes du coup du tarot si tu ne sais pas encore et ensuite des cartes de oracle du tao et en petit conseil le petit oracle des couleurs et donc je rappelle bien que c'est une guidance générale on va aller voir un petit peu la mécanique avec différentes questions la mécanique de des énergies de ce mois de septembre mais bien évidemment que vous êtes plusieurs béliers que je capte ici donc tout ne va pas forcément te parler donc garde vraiment ton discernement n'essaie pas de coller absolument à la guidance de a à z et voilà et puis bah du coup laisse peut-être certaines choses maturer peut-être que certains messages ne te parle pas tout de suite et puis en fait s'avèreront parlant par la suite voilà donc évidemment je tire les vidéos en avance donc on est encore au mois d'août et chez moi c'est un mois d'août très chaud surtout là ces deux trois derniers jours et là je boue voilà donc tu m'excuseras je suis un petit peu ramollo ramolli allez on va quand même essayer de s'en sortir et de voir tout ça c'est parti alors dans quelle énergie je tire les cartes d'abord et puis ensuite on en parlera ensemble donc dans l'énergie la météo énergétique du sud début de mois de septembre pour les béliers le challenge à relever ensuite j'ai le challenge oh là là il y a il y a un court-circuitage j'entends il y a eu un véritable court-circuitage court-circuit avec avec les cartes alors est ce qu'on a une deuxième carte oui merci oh là là bah c'est pas vieux attends je te les je te les positionne bien parce que je j'ai pas trop idée de où est le cadre des fois la vie intérieure qu'est ce qui se passe dans la vie intérieure la vivance la vie de l'âme les ressentis ah bah pourtant tiens ah le challenge c'était mal parti mais le challenge ce sera nettement relevé je sens enfin en tout cas il y a les les potentiels les possibilités enfin bon on va aller voir ça plus en détail les forces extérieures les événements extérieurs ou tout du moins comment est ce que bah bien sûr tu les appréhendes toi selon ta carte du monde ta compréhension du monde ta vivance parce que je le rappelle l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur donc c'est comment est ce que ça résonne entre les situations et ce qui est ce qu'il y a en toi parce que les circonstances sont toujours neutres les forces intérieures ce sur quoi tu vas pouvoir compter à l'intérieur de toi peut-être pour pouvoir relever ce challenge justement qui va t'aider en toi d'accord alors attends hop les tirages de cartes le tirage est un peu étonnant allez les forces intérieures s'il vous plaît c'était ça c'est celle là d'accord hop là je vais arriver les blocages est ce que tu bloques ou ce que tu ne reconnais pas voilà mais il ya trop de cartes là toc toc bon ok et puis la synthèse du tirage la synthèse du tirage et ça va te mener hop voilà d'accord je le mets là c'est un peu le bazar mais c'est parce que là il ya du monde allez donc je vais tirer des cartes de l'oracle du tao que je mélange d'abord un petit peu quand même hop là oh là quand j'ai chaud je suis un peu maladroite allez j'ai l'impression d'étouffer quoi tac bouge pas toi on bouge pas hop donc la météo hop avec l'oracle du tao il y en a une qui est tombée et est-ce qu'on en a une pour la fin pour là je crois qu'il y en a une qui est tombée là ok alors comment je positionne ça alors là et oui mais je vais pas voir sinon bon attends que je bois un coup d'eau ok alors dans l'énergie de départ du point de départ de septembre pour vous les béliers on a le 7 de coupe alors le 7 de coup donc les coupes c'est relié à l'élément eau c'est relié aux émotions à la conscience émotionnelle et là le set en fait il te propose vraiment un choix il te met face à un choix face à cette coupe en fait cette situation alors c'est pas obligé que ce soit absolument 7 dans ta vie attention là c'est juste la symbolique mais en tout cas c'est vraiment cette situation où tu te retrouves face à plusieurs options d'expériences d'expériences notamment qui vont t'apporter des expériences émotionnelles en fait des émotions une ou voire plusieurs combinées et ces 7 coupes en fait elles sont chacune reliées à je ne me souviens plus exactement lesquelles mais à certaines à certains arcades majeurs du tarot donc c'est vraiment des énergies c'est pas juste un choix j'obtiens quelque chose je ressens une émotion et puis voilà c'est toute une combinaison en fait c'est presque une voix en fait qui se présente à toi pour chaque coupe d'accord donc potentiellement c'est aussi bah ça te met face à cette à cette décision de continuer d'avancer mais vers quelle voie est-ce que tu veux avancer quel choix est-ce que tu veux faire quelle intention avec quelle intention tu veux aller quelle valeur veux-tu par quelle valeur veux-tu te laisser guider aussi hein par quelle valeur intérieure que tu en sois conscient conscientes ou pas voilà on est on va toujours vers des situations ou des relations etc d'abord inconsciemment et pourquoi pas au mieux consciemment vers des situations qui nous font avancer qui nous font évoluer au niveau émotionnel et au niveau de l'âme d'accord donc là je sens qu'il y a quand même avec ici cette carte là l'influence il y a vraiment un là ce réveil en fait pour certains ce début de septembre enfin pour certains pour tout le monde mais parce que c'est général mais c'est très prégnant pour pour certains et certaines ce passé en fait là c'est mis en exergue ce passé où on t'a pas vraiment laissé choisir par toi-même en fait peut-être avec des je fabule un petit peu mais je te donne des exemples peut-être avec des parents un petit peu un petit peu contrôlant qui avaient même tendance à penser à penser vraiment à penser et à et à verbaliser tes goûts avant même que toi tu ne te laisses le temps de de goûter à la vie en fait de goûter à cette vie sur terre et donc de connaître tes goûts justement de connaître tes besoins etc et donc tout ça ça a fait que tu es comment dire tu tu as laissé certaines influences rentrer dans tes énergies et te guider vers la vie que tu mènes aujourd'hui d'accord c'est ni bien ni mal il n'y a pas de soucis c'est simplement que là au mois de septembre je ne sais encore pour quelle raison et peut-être que je ne le saurais pas dans le tirage on verra là tu es mise face à à cette cette partie qui n'est pas encore tout à fait positionnée cette partie aussi en fait de l'adulte qui se responsabilise en faisant des choix alors on n'a pas la carte de l'amoureux qui justement en général représente le choix mais on a un petit peu cette cette notion là alors tu vois je vois vraiment ces deux personnes là qui je te parlais des parents ça peut être ça ou des référents ou quoi qu'est-ce c'est ces énergies en fait de tes référents affectifs qui sont encore dans tes énergies à toi et là quand je te parle de devenir en fait vraiment adulte de prendre en main cette part adulte responsable du coup de ses choix et bien c'est de devenir en fait d'apprendre à devenir tes propres parents d'accord plutôt que de te laisser séduire par par affect justement d'aller vers un choix parce que tu penses que les autres vont t'aimer si tu fais ce choix là là il s'agit vraiment de faire ton choix en fait ou tes choix le set de coupe je le rappelle ça veut pas dire que tu dois faire un choix et y rester et c'est complètement fatal tu ne pourras plus en ressortir etc sors toi bien ça de la tête parce que sinon ça risque de te mettre dans un de réveiller le système nerveux sympathique qui est pas si sympathique que ça qui pourrait te figer même carrément te faire fuir face à ces choix là d'accord ici c'est vraiment un cadeau de la vie en fait de comprendre en quoi tu te laisses encore influencer alors je te parlais directement des référents mais ça peut être se laisser influencer par je sais pas moi de l'inconscient collectif par exemple par des normes des dogmes des injonctions même pas vraiment verbalisées pas vraiment claires mais qui vivent en fait dans tes énergies et le conseil dès à présent en fait en général j'ai pas de conseil tout de suite mais quand je te parlais de suivre de développer en fait de positionner cet adulte toi ton adulte tes deux parents comment libérés de tes parents réels on va dire ça inclut aussi de réveiller de se réveiller à de se révéler à son enfant intérieur d'accord voilà d'y aller aussi avec cette joie cette légèreté de l'âme parce que comme je te disais rien n'est fatal tu peux aller vers un choix parce que consciemment ou inconsciemment tu es guidé pour aller faire cette expérience là vivre cette expérience là et puis pourquoi pas remoduler ensuite en plus le set de coupe c'est vraiment pas des choix comment je peux dire ça des choix on off tu vois binaire en fait c'est vraiment comme toute une structure en fait d'expérience et ça va te relier aussi de faire ce pas là en fait de traverser cette énergie là ça va te relier clairement au contrat de ton âme en fait à ce qu'elle a décidé d'aller expérimenter d'accord alors les mots clés que je n'ai pas encore tout à fait lu on a séduction attraction mutuelle affection sincère magnétisme naturel stimulation connexion voilà l'intérêt en fait là aussi je te parlais de ces deux personnes on a aussi les deux polarités masculine féminine donc là on t'invite vraiment à aller vers ce choix en te reconnectant à tes ressentis à ce féminin intérieur que tu sois un homme ou une femme c'est très important de le savoir ça qu'on soit un homme ou une femme on a tous et toutes une polarité féminine et une polarité masculine yin et yang donc là en fait vraiment tu as invité en ce début de mois de faire un choix en te connectant à tes ressentis à ta guidance à ton âme à ton enfant intérieur aussi du coup à ta capacité en fait de ton être parce que même si tu ne sais pas que tu en es capable et d'ailleurs du coup dans ces cas là je t'invite vraiment à aller te procurer le pack souveraineté lumineuse parce qu'on commence par là vraiment d'entrée de jeu que tu en es conscience ou pas tu es capable de te connecter à ton futur en fait à ton futur toi tu vois par contre le féminin il n'a pas vraiment en connaissance concrètement les étapes que tu vas traverser pour aller vers cette bulle de temps à laquelle tu t'es connectée c'est à dire qu'elle se connecte en fait à vraiment aux énergies encore invisibles aux quantiques en fait donc à ce que tu attires à toi à partir du moment où tu fais le pas de te dire oui je veux aller là mais c'est pas encore concret ce qui est concret c'est plutôt la polarité masculine qui va t'y mener et qui va poser en fait les jalons qui va poser les pierres sur le chemin les étapes concrètes les actions concrètes les outils dont tu auras besoin pour aller vers ce rêve d'accord donc là il y a vraiment besoin en fait de faire dialoguer ces deux parties là pour te permettre de ne plus être dans cette hésitation là et de faire le premier pas tout en sachant que c'est un test que rien n'est comment irrémédiable voilà et donc il y a aussi cette notion du coup d'attraction ce que tu souhaites vient à toi aussi autant que toi tu y vas si tu y vas si tu actionnes ça donc c'est cette notion de magnétisme naturel d'attirer à toi d'être stimulé aussi par par les par tout ce qui est sensoriel par tout ce qui est comme je te disais expérience émotionnelle voilà c'est ça aussi qui te guide en fait sur ton chemin d'accord parce qu'on est quand même dans les coupes donc c'est les émotions donc laisse-toi guider plutôt en fait là vraiment le conseil presque pour ce début de mois c'est laisse-toi être en fait laisse-toi être laisse-toi traverser la vie ta vie c'est mieux que toi ce que ce que tu veux en fait tu vois parfois on a l'impression que c'est nous qui choisissons les étapes de notre vie mais en fait non c'est plutôt cette dimension qui nous dépasse un petit peu notre âme en accord avec l'univers en accord avec les autres âmes incarnées et non incarnées et je pense que j'en oublie plein en fait des facteurs là mais en tout cas c'est clairement pas toi qui gère qui gère toute ta vie je me disais pourquoi je dis gère oui il y a une notion d'errance un petit peu jusqu'à présent cette sensation d'errer et de pas savoir où tu vas et bien si tu te laisses là dès maintenant bah tranquille un petit peu oui et vivre surtout ressentir ce que tu as à ressentir aujourd'hui et bien tu auras moins l'impression d'errer alors le challenge ici on va quand même ici quel que soit le choix que tu fais il est bien question d'aller guérir certaines blessures émotionnelles certaines blessures du coeur c'est pas que sentimental je le rappelle le coeur il nous sert à plein d'autres choses il nous sert à voilà certes à être dans le relationnel donc à plus large échelle que simplement le domaine amoureux sentimental mais il nous sert aussi surtout notre coeur à guérir parce que c'est ça qu'on est venu expérimenter c'est la guérison d'accord notre âme elle continue son chemin de guérison donc il y a vraiment besoin alors je sais pas si c'est le premier pas à faire je pense ouais c'est se faire confiance et faire confiance à la vie dans l'ensemble du tirage ici il y a besoin dans le challenge de te permettre de trouver les moyens d'avoir confiance en toi en la vie après ce que je viens de dire là déjà ça peut être ça peut t'aider peut-être pour voilà pour être comment pour savoir que tu vas quel que soit le premier pas que tu fais que tu vas vers la guérison de ton âme et que tu vas vers la la fusion de toutes ces parties en toi là ici on a effectivement des liens par rapport à la famille on a des contrats de loyauté on a plusieurs c'est comme si tu avais plusieurs personnages à l'intérieur de toi qui sont pas tout à fait d'accord qui se contredisent parce que en fait ça n'est pas tout à fait ta voix c'est la voix V.O.I.X et V.O.I.E d'ailleurs d'autres parties prenantes dans ta vie que ce soit justement tes parents ta famille les différents cercles que tu as traversées tout au long de ta vie dans les différents domaines de ta vie ici il y a besoin de trouver ta voix parce que elle est un petit peu en mal en fait en peine c'est un petit peu là je ressens vraiment cette âme en fait qui fait mais écoute-moi en fait écoute-moi et laisse-moi te guider donc voilà il faut bien savoir qu'il faut bien comprendre que oui alors première chose ici c'est les bâtons donc les bâtons c'est relié au feu donc c'est relié à l'énergie vitale c'est relié à ta capacité de poser les actions d'investir ton énergie vitale dans les actions donc vers le concret parce qu'après on va vers les deniers donc c'est-à-dire vraiment cette récolte des fruits de ton labeur de tes actions d'accord donc il faut bien comprendre ici là c'est ce qu'on me dit que toutes nos pensées nos émotions du coup qui sont qui sont corrélées toutes les voix encore une fois VOIX et VOIE ne sont pas forcément de nous ne nous appartiennent pas forcément je te le redis les pensées qui traversent ta tête ton mental ne sont pas toujours à toi c'est des pensées dont tu as hérité ce sont des pensées peut-être que tu captes au quotidien par le biais des gens que tu côtoies que tu croises aussi que tu ne connais pas que tu croises c'est voilà c'est aussi Jung en parler évidemment c'est tout cet inconscient collectif qui vibre en fait qui résonne et à partir du moment où tu suis une pensée alors qu'elle n'est pas vraiment de toi c'est parce que tu t'es identifié à ça donc ça veut dire que ça a fait résonner une partie en toi mais qui dit une partie ne dit pas forcément ton âme et ton être tout entier d'accord donc c'est vraiment face à ça que tu te retrouves ici par quoi tu te laisses influencer en fait et là quand je parle d'influence attention c'est pas que des influences négatives il y a effectivement quelque chose de très inconfortable de très sombre ici avec des blessures avec des césures avec quelque chose qui est dissocié en fait mais il y a aussi des influences qui sont bonnes à prendre j'allais dire mais qui sont bonnes à prendre en soi pour en faire quelque chose à ta sauce tu vois voilà je vais lire quand même peut-être le livret sur l'influence sur la carte de l'influence et puis il va falloir que j'avance parce que le temps passe l'attraction naturelle ne se définit pardon ne se définit pas en fonction des apparences c'est ça aussi ici il y a quelque chose un petit peu de brumeux de brumeux de ne pas se laisser aussi juste guidé par les apparences mais plutôt comme je te disais par l'être par même si tu n'es pas encore rentré dans une situation tu es tout à fait en capacité de par ton féminin de comprendre de saisir de ressentir ce que tu vas ressentir justement dans cette situation avant même de rentrer dans un espace tu peux te connecter à ton être à ton intuition et elle saura ce qui ce qu'il en adviendra en fait mais ce qu'il en adviendra plutôt dans ce que ça va faire résonner en toi pas dans le résultat pas dans tu vois toutes les questions que peuvent se poser le mental de qu'est-ce que ça va me porter comment ça va se passer est-ce que ça va justement rouvrir des blessures émotionnelles est-ce que ça va me faire vivre des trucs pas cool que j'aime pas trop voilà ça il n'y a plus besoin de se poser cette question là donc l'attraction naturelle ne se définit pas en fonction des apparences elle ne doit pas nécessairement se produire entre un homme et une femme mais peut exister entre deux individus quels qu'ils soient elle défie souvent tout aspect rationnel et pratique qu'il s'agisse d'une amitié d'un partenariat ou d'un mariage les deux personnes impliquées doivent avoir le désir de partager sans retenue et de faire confiance au caractère sacré de leur lien sinon tout s'écroulera sous le poids de la désillusion pour aller de l'avant une bonne dose d'entraide de respect et de non-possessivité est nécessaire une relation équilibrée n'est pas une dépendance mais une interdépendance elle doit plus ressembler à une évolution continue qu'à un état statique et sûr alors je pense pas que c'était aussi clair mais effectivement il y a peut-être certains qui sont concernés par un lien d'âme âme sœur flamme jumelle etc donc je te laisse faire pour le coup je vais pas m'attarder là dessus je te laisse faire ta petite cuisine dans ce tirage mais là le texte qui nous était donné peut nous parler aussi d'entre toi et une autre personne quelle qu'elle soit ou alors entre toi et une situation justement donc c'est vraiment à toi de voir en quel terme ça te parle le plus et en quel terme au pluriel aussi c'est possible donc allez on va continuer donc dans la vie intérieure qu'est-ce qui se passe et bien il y a quand même quelque chose d'assez soutenant justement ici parce que on a le 4 de bâton donc c'est peut-être même un retour un petit peu en arrière de attends en fait je peux très bien vivre les choses avec plus de légèreté avec plus de joie avec plus d'entraide justement et d'interconnectivité avec les autres pour aller tu le vois un petit peu comme ça tu l'entends un peu comme ça pour aller affronter ces blessures simplement je te le rappelle que les blessures en fait les émotions c'est plutôt dans l'accueil que dans le combat que justement ici c'est un combat c'est plutôt dans l'accueil que dans le combat que ça se guérit voilà petite parenthèse fermée donc ici dans la vie intérieure on a vraiment cette stabilité en fait il peut aussi être question je sais pas de moments de retrouvailles avec des gens de fêtes avec la famille ou avec des amis etc c'est vraiment c'est aussi cette notion d'union donc ici on parle quand même vraiment d'union des polarités de réunion intérieure que tu sois flamme jumelle ou pas d'ailleurs à mon sens on est un petit peu tous flamme jumelle d'ailleurs quand on va vers la guérison de l'âme mais simplement pour certains ça se passe vraiment en résonance avec une personne en particulier bref mais c'est pas le sujet ici donc voilà donc c'est ça qui se vit à l'intérieur de toi c'est quand même cette légèreté cette festivité ce soutien en fait ce quatrième le fait de te sentir aussi dans ton corps je te parlais du féminin intérieur de te sentir dans ton corps un peu plus stable en fait et en capacité de nourrir ton foyer intérieur et de le partager avec les autres dans les forces extérieures ici on a le 2 de bâton et le 10 d'épée alors le 2 de bâton c'est vraiment je te parlais de ce premier pas faire le premier pas vers une situation c'est une préparation au voyage ici c'est une préparation au voyage c'est le fait d'accumuler assez d'énergie assez d'idées aussi assez de connaissances de soi de son énergie en fait et de savoir un peu plus comment est-ce que tu vas pouvoir la gérer non pas la situation mais gérer toi ton énergie savoir en fait encore une fois qu'est-ce que tu veux où est-ce que tu veux poser ton énergie vers quoi dans quelle intention etc donc là il y a une préparation pour aller vers le 3 de bâton en fait et surtout là pour aller vers un nouvel horizon vers une nouvelle façon de penser et de penser aussi peut-être tes blessures alors n'oublions pas le challenge ici donc de penser P-A-N-S-E-R aussi donc il y a le fait de quitter en fait tout un mécanisme toute une mécanique de penser et d'aller vers quelque chose de nouveau vers une nouvelle je ne sais plus ce que j'avais comme terme là mais vers une nouvelle structure en fait un nouveau soutien aussi de ton mental dans les forces intérieures il y a justement cette cette as de bâton donc cette nouvelle façon de gérer de connaître ton énergie vitale de savoir de poser tes actions donc encore une fois ici c'est toutes les différentes parties il y a du tri qui s'est fait là en fait qui se fait en tout cas plutôt au mois de septembre et tu as la capacité en fait de rallumer une seule lanterne mais puissante en toi plutôt que de suivre en fait les différentes influences là il y a vraiment cette tu peux compter en fait sur carrément le fait de tester déjà dans l'action mais attention pas te lancer comme ça tête baissée mais de tester plutôt directement dans l'action qu'est-ce que tu ressens comment est-ce que ça nourrit ton énergie en fait d'aller vers telle ou telle expérience on n'est pas dans la réflexion stratégique et aussi de l'ordre du ressenti en amont là il y a quand même cette nécessité peut-être cette invitation au mois de septembre d'être déjà dans l'action de tester en fait déjà dans l'action des nouvelles justement façons de faire et de gérer ton énergie vitale alors qu'est-ce qu'on a dans le blocage on a bah oui c'est ce que je disais en fait parce qu'ici le 7 d'épée c'est clairement ce côté stratégique un peu filou un peu justement il pourrait y avoir du déni de soi aussi qui serait corrélé à ça là ces blessures et ces conflits antérieurs et en fait ici c'est toute une histoire c'est qu'on te dit plutôt que voilà c'est exactement ce que je te disais déjà plutôt que de réfléchir en amont tu vois face à ces choix de réfléchir en amont de prendre tous les tenants et aboutissants de faire une liste de oui une liste de non pour prendre une décision en fait on te dit ici ne bloque pas parce que tu as la force tu as la force et tu peux reconnaître aussi on t'invite vraiment à reconnaître aussi que ces blessures là t'ont peut-être paru comme étant te menant vers des échecs précédemment dans ta vie mais en fait toutes ces zones de vulnérabilité font ta force aussi font ton unicité font ça c'est marrant du coup j'ai le terme fondre en fait de se laisser fondre dans la matière j'entends il y a vraiment toute une question d'alchimie là ici de se laisser oui là tu es invité vraiment à pas être dans le combat justement mais à savoir que ta force intérieure qui est représentée là aussi ici ta force intérieure est toujours là te soutient toujours et on en parlera ici de quoi il s'agit exactement de ta force de façon générale et on te dit ici que tu peux avoir confiance par contre il y a besoin d'apprendre à être patient et patiente envers toi même ici et on est encore dans les bâtons donc il y a beaucoup de feu effectivement il y a beaucoup de toute façon si je ne m'abuse les béliers vous êtes un signe de feu j'ai toujours un doute je ne sais plus bon c'est vraiment le signe où je ne me souviens plus à chaque fois mais je crois que oui vous êtes un signe de feu bref donc là il y a quelque chose qui arrive tu vois on te parlait d'attraction ici d'attraction mutuelle à partir du moment en fait où tu vas vibrer plutôt cette force que de te laisser en fait vibrer toutes ces pensées contradictoires de oui non si je fais ça il va se passer si ça ça etc tout ça c'est les scénarios qui sont aussi influencés justement influencés par tes blessures par ton passé parce que tu en as conclu en fait de ton passé ici là il s'agit vraiment de croire en toi et de croire en la vie et du coup de vibrer tout simplement voilà ton être ce qui se vit là en toi de profiter aussi de ce qui se présente à l'intérieur de toi dans tes ressentis en ce mois de septembre parce que ça va vraiment te procurer beaucoup de force alors justement dans les blocages on a l'innocence nature confiante originalité spontanéité franchise simplicité inattendue laisse toi vraiment accueillir l'inattendu mais l'inattendu qui remonte aussi de ton être profond parce que ici on a vraiment ce troisième oeil qui s'ouvre avec ces deux cartes donc c'est aussi la comment je peux dire ça le lien la connexion à ton âme à ce qu'elle souhaite aux intentions et donc il y a aussi cette innocence reliée aussi à l'enfant intérieur je t'en parlais au début voilà allez je vais lire quand même l'innocence la 25 pardon chez un adulte l'innocence n'est pas la même chose que la crédulité ou la naïveté c'est une qualité qui accompagne la maturité tu vois je t'en parlais depuis le début et qui provient de l'expérience tout au long de la vie du fait que ce tout au long de la vie du fait que ce fillet au conseil de son propre coeur s'est toujours révélé être la meilleure façon de faire face aux aléas de l'existence l'innocence est la capacité de prêter attention à la voix intérieure de l'intuition et de répondre avec spontanéité à ce que la vie nous réserve à chaque instant souvenez-vous souvenez-vous avant tout que la vie est un épanouissement de chaque instant et non pas un problème à résoudre quand vous êtes présent ou présente ici et maintenant il n'y a rien à défendre tiens donc partout où vous regardez il y a une opportunité d'émerveillement cela exige seulement que vous regardiez avec les yeux innocents d'un enfant et j'en entends certains là qui se disent oui mais moi j'ai pas d'intuition j'arrive pas à me connecter à ma guidance patali patala ça s'apprend c'est pareil ça s'apprend d'instant vécu à instant vécu ça s'apprend et il y a des moments en fait où tu entends cette voix et tu crois que c'est une autre voix que celle de ta guidance de ton intuition et tu te dis non non je veux pas faire ça comme ça et puis en fait après tu comprends peut-être que bah effectivement si t'avais fait ça comme cette petite voix qui te chuchote parce que la voix de l'intuition elle est très discrète elle chuchote elle crie jamais elle va jamais s'imposer tu vois donc c'est pour ça qu'à côté de l'ego et du mental et des scénarios que tu crois connaître comme étant les seuls existants dans ta vie et qui crient qui hurlent et bien bah des fois ton intuition effectivement tu l'entends très peu mais du coup quand tu as fait un choix quand tu n'as pas écouté ton intuition tu as toujours un moyen de te rendre compte qu'effectivement tu n'as pas écouté ton intuition et que tu aurais pu à ce moment là et donc ça se fait pas à pas en fait de réaiguiller de faire ok là je comprends mieux je comprends mieux ça c'était mon intuition qui me parlait ça s'est passé comme ça j'ai ressenti ça dans mon corps etc ok je comprends mieux j'apprends la prochaine fois je testerai d'écouter cette voix là en fait et je verrai bien tu vois voilà donc justement dans la synthèse et bien tout ça là ce dont je te parle c'est vraiment un apprentissage qui va perdurer au delà du mois de septembre je sens bien parce que ici tu es vraiment au niveau du deux il y a beaucoup de enfin il y a beaucoup non il n'y en a que deux mais il y a deux deux et ici c'est plutôt dans la alors c'est chouette parce que les deniers c'est vraiment la dernière série le dernier élément dans les séries des arcanes mineurs donc c'est à dire vraiment tout ce cheminement ce voyage initiatique de l'âme qui va jusque dans la matière les deniers c'est la matière c'est l'argent les finances c'est la conscience corporelle c'est voilà tout ce qui est relié au concret donc ici le 2 de Pentacle c'est encore une hésitation entre deux choses c'est aussi là ça te promet aussi peut-être ça te présente aussi effectivement cette capacité de réunir l'invisible et le visible dans ta vie concrètement dans tous tes projets dans tous les domaines de vie d'ailleurs et vers où ça te mène et bien vers la suite du voyage justement pour aller concrétiser consolider cette nouvelle façon de penser toute cette nouvelle carte du monde en fait toute cette nouvelle structure de pensée et du coup possiblement avec des pensées plus positives il y a aussi voilà cette notion de nettoyage aussi de tes croyances limitantes etc donc c'est plutôt c'est assez intense enfin c'est dense plutôt c'est plutôt dense c'est ça que je dirais pour ce mois de septembre pour vous les béliers il y a vraiment toute une thérapie qui se fait en ce mois de septembre c'est vraiment c'est assez complet j'ai envie de dire donc n'hésite pas aussi on te disait ici à faire comment je peux dire ça non plus en te laissant influencer en te connectant plutôt à ce que toi tu ressens en fait et comment est-ce que toi tu vois les choses et comment est-ce que tu veux les voir aussi pour ton bien pour créer une nouvelle un nouveau manifeste de vie en fait en quelque sorte mais n'hésite pas aussi à échanger avec ton entourage ou avec ici on a quand même des retrouvailles avec des voilà avec des amis de soutien des personnes qui sont de bonne influence pour toi entre guillemets encore une fois mais qui où tu ressens vraiment plus une ouverture dans le coeur et dans le corps que voilà des gens qui ont tendance à vouloir contrôler justement ta vie et poser leur vie leur avis sur la tienne tu peux du coup aussi voilà peut-être aller faire un appel à une thérapeute ou coach ou quoi qu'est-ce pour accompagner ça parce que énergétiquement il y a quand même beaucoup de choses d'énergie aussi d'émotion etc à nettoyer à faire sortir de tes énergies mais clairement tu vas vraiment vers beaucoup plus de clarté donc n'hésite pas à tester voilà surtout allez donc je tirais des cartes du petit oracle des couleurs il y en a une qui est tombée il y en a une deuxième ou pas non tiens c'est marrant vous n'en avez qu'une les béliers alors le jaune topaz je pense par moi-même je suis libre et sans entrave oui je comprends pourquoi il n'y en a qu'une c'est vraiment la seule chose qui doit te guider alors je t'invite à faire pause et à recopier ça et à te le mettre vraiment partout des post-its partout aux toilettes sur le frigo dans la salle de bain sur la porte d'entrée dans ton sac à main sur ton ordinateur je pense par moi-même je suis libre et sans entrave voilà ça ça va vraiment te permettre de vibrer et d'attirer à toi ce que tu veux que tu saches ce que tu veux ou pas d'ailleurs bon ben voilà mais écoute je te remercie pour ce moment de partager je t'invite à laisser un commentaire en dessous pour me dire si ça t'a parlé en quoi ça t'a parlé je te lirai et te répondrai avec grand plaisir encore une fois n'hésite pas à aller sur mon site le lien est en dessous en description pour voir un petit peu tout ce que je propose et puis aussi si tu souhaites une guidance individuelle et bien tu verras les différentes formules sur le site je t'invite aussi à souscrire à la newsletter parce que c'est un autre format avec lequel je commence depuis ce mois-ci enfin ce mois d'août plutôt à échanger avec vous du coup tu seras au courant des services etc mais aussi des énergies en général qu'on aura traversées dernièrement voilà un petit peu mes compréhensions aussi et il y a certains conseils il y a certains parfois je partage certains peut-être certains exercices ou pistes en fait de pratiques pour traverser les énergies actuelles etc donc n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter là pour le coup c'est vraiment tout en bas de la page d'accueil de mon site et puis si tu souhaites une guidance individuelle tu peux aussi directement m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan arrobasgmail.com c'est pareil tu as l'adresse en dessous en description et voilà et sinon je te souhaite de bien prendre soin de toi n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir cette chaîne et les guidances que je fais et aussi peut-être pour permettre à d'autres de découvrir la chaîne à d'autres à qui ça pourrait aider et puis je te dis à une prochaine guidance ici ou là ciao prends soin de toi merci d'avoir passé ce moment avec moi c'était Noélie pour les arborescences de Pan si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi rendez-vous sur mon site internet tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique les appels découvertes sont gratuits en ce moment alors profites-en prends bien soin de toi et à très très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501